Salut à tous c'est Ralga pour ce deuxième épisode de regard dans le rétro sur Kirby Dream Land sur Game Boy donc on commence tout de suite le stage numéro 2 bah oui c'est la deuxième vidéo donc rappel c'est un jeu sorti sur Game Boy c'est le premier jeu Kirby tout ça tout ça donc développé par Nintendo développé par la personne qui fera plus tard les Super Smash par exemple dont je ne vous dirai je ne me rappelle pas du nom donc je rappelle également que je suis en extra game donc mode HM caché aïe je fais de la merde en plus faudrait que j'arrête de parler ça serait pas mal hop donc le niveau 2 qui est un niveau aquatique enfin au moins en partie aquatique voilà ok forcément dans l'eau la physique est un peu modifiée on saute moins haut enfin on est plus lent forcément si on aspire de l'air on flotte puisque là c'est plus ou moins logique donc un nouvel item qui est une invincibilité qui sert à peu près à rien même dans le jeu au global il y en a pas beaucoup d'invincibilité hop et nous avons le mini boss enfin le boss intermédiaire donc c'est relativement simple il faut que j'aspire les caisses qu'il lance pour les renvoyer dans la tronche bon la subtilité du de l'extra game c'est que il ya le la boule à pique qui suit juste derrière qui fait qu'on est obligé de léviter et qu'on pas va la relancer directement voilà donc là il a perdu un point de vie et autre chose le pop enfin la sorte la fenêtre de sortie est totalement aléatoire ça peut être très très long comme très très rapide sachant qu'il vaut mieux prendre les deux portes du bas parce que forcément comme ils vont plus loin on a plus le temps de récupérer le cube de récupérer le recracher dessus hop voilà donc hop alors ça je ne sais pas pourquoi c'est là ça fait juste des points nous avons ici des points de vie et un nouvel item je sais plus si je l'ai déjà eu qui me fait cracher des boules de feu hop 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 donc un truc caché en tirant ici on a les pv au max voilà voilà aïe donc je vais récupérer les points de vie ici pour revenir au max donc toutes les portes ici ne servent globalement à pas grand chose c'est cette porte là la plus importante nous avons déjà au boss du level et je me fais toucher direct donc c'est sensiblement la même chose que le mini boss sauf que comme du coup il revient pas en arrière il n'y a pas les piques il se déplace juste beaucoup plus vite par rapport au mode normal mais c'est très simple enfin très simple voilà voilà un adjun qui a disparu hop hop voilà donc comme le mini boss c'est c'est totalement aléatoire donc là encore moi je reste sur les deux du bas mais c'est c'est totalement par habitude hein je pourrais être sur les deux du haut tout pareil mais j'ai l'habitude d'être en bas hop hop et voilà il va mourir maintenant voilà donc bah on va le niveau est fini hein donc on va s'arrêter ici partager cette vidéo si elle vous a plu euh suivez-vous sur facebook sur twitter sur steam et puis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao ciao 1 et 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 Sous-titrage ST' 501